Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série avec Damned, salut Damned ! Salut tout le monde ! Une série qu'on attend de faire depuis longtemps, on a pas réussi à se caler du temps, qui est dans la droite lignée... On devait la faire cet été, on a les clés depuis le début de l'été je crois. Et c'est dans la droite lignée des deux séries précédentes sur We Were Here, donc We Were Here, tout simple, et We Were Here 2. Et le studio nous a offert deux clés pour We Were Here Together, qui est donc la troisième version. Et ça y est, on va pouvoir se lancer. Il y en a une quatrième qui va sortir. C'est pour ça que je voulais le faire cet été à la base, c'était pour qu'on puisse demander une clé pour le 4, qui devait sortir en novembre-décembre, mais qui a été reportée en 2022, donc ça se goupit bien ! Du coup ouais, ça se goupit pas plus mal. Et donc celui-là, alors il a l'air d'être plus long et peut-être un petit peu plus complexe, parce que j'ai vu, alors j'ai pas du tout essayé le jeu, mais j'ai vu qu'il y avait un événement d'Halloween là, qui était tombé, vu qu'on tourne en novembre là, où il parlait de décoration et tout dans le camp de base. Donc cette fois on aura peut-être un camp de base, avec je sais pas, peut-être plusieurs zones à explorer ou un truc genre, et pareil, l'image là laisse penser à... alors peut-être pas un truc à la Deep Rock pour boire des bières, mais en tout cas une ouverge ou un truc du style, ouais. Donc euh... Un truc, ouais. On va voir à quoi ça ressemble. Un petit bar, quoi. Tu l'as jamais lancé, toi, non plus ? Jamais, non, non. Non, 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 je t'avais dit que... non, non, non. Oh non, tout seul, aucun... tu peux pas de toute façon, faut quelqu'un d'autre. Oh oui, mais tu aurais pu jouer avec un pote ou... voilà, mais tu l'as jamais... Non, oh non, sinon ça m'intéresserait pas de l'enregistrer, non. Pas de soucis. Je suis comme toi, c'est total découverte, et je me suis volontairement pas renseigné dessus aussi, pour découvrir tout ça. Ok. Et bah écoute, on va découvrir ça ensemble. Alors petit rappel, avant qu'on se lance, a priori le concept dans le jeu sera identique au précédent, c'est-à-dire qu'on devra communiquer avec un talkie. Donc pour ça, et pour favoriser l'immersion, on va garder le système de vocal interne au jeu. Là on parle avec le système de vocal interne au jeu. On est mute sur Discord. Et donc du coup, eh bien, on ne pourra pas toujours parler. Donc on n'entendra pas toujours ce que dira l'autre. Déjà parce que quand un parle, l'autre ne pourra pas parler, et il y a peut-être des zones où on n'enregistre pas de voix, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça que pour rappel, on enregistre tous les deux nos... Enfin, je crois pas que tu l'aies dit, ou alors je les ai appelés. Non, je l'ai pas dit encore. On enregistre tous les deux nos deux vues. Voilà, c'est ça. Et que du coup, la vue du cygne, bah elle est sur les jeux du cygne. Et moi du coup, Slann, il y a 119 minutes, qui ensuite héberge ma vue sur sa chaîne, ce qui fait participer les deux chaînes. Il y a les deux vues. Voilà, c'est très sympa comme ça. Si vous voulez voir les deux vues, puisque si c'est comme les jeux précédents, il y a quand même de bonnes chances, elles seront totalement différentes. On sera chacun dans des morceaux de donjons totalement différents. Et bien, vous pourrez mettre les deux vues sur deux écrans ou les regarder une après l'autre, comme vous souhaitez. Il y en a qui l'ont fait, hein. Ah bah oui, ça a bien marché. Mais apparemment, ça marchait bien. Ouais. Ça a bien plu, ouais. Et normalement, mon gamma est bien réglé maintenant. Donc ça devrait le faire. Ah ouais, alors bon, moi je sais pas trop, mais on verra. On verra. Bah écoute, si t'es chaud, je clique sur recommencer. Est-ce qu'on peut cocher pour dire qu'on est prêt ? Non, pas plus que ça. Bah ouais, non. Bah je crois que c'est en cliquant sur recommencer, chacun est obligé de le faire. Ah oui, c'est bon. C'est parti. Et bah, voilà. Go. Début de la partie dans 8 secondes. Donc normalement, on aurait pu s'entendre après. Je pense qu'on aura une petite ciné. Donc à tout de suite. Comme d'habitude. À toute. Ça y est, ça charge. Moi j'ai le chargement pour le moment. Ah on s'entend toujours, ouais. Bah pareil, moi j'ai les 3 petits points en bas. Moi j'suis sur le menu, moi ça me met le chargement du point de sauvegarde en cours et... Ah bah moi ça me l'a mis et ça a disparu là. Mais maintenant j'ai un écran noir avec 3 petits points qui avancent en bas. Ça y est. Bah moi c'est pareil. Ah c'est parti. Parfait, on commence par un cauchemar. Alors déjà ça commence différemment. C'est à dire qu'on n'est pas paumé dans un donjon de l'enfer. Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends parfaitement. Eh bien moi également. Donc on reprend bien le même système en tout cas. C'est ça. Et par contre on n'est pas perdu dans notre donjon de l'enfer dès le début. On est dans notre petit lit tranquillement. C'est ça. Effectivement. Alors on peut faire signe et pointer du doigt. Très bien. Oui que je vais aller rebinder tout de suite parce que c'est le même bouton que j'ai pour avancer. Donc c'est pas pratique. Tu es là. Ah c'est bien fait. Quand je te parle ça allume la diode de ton toki et même moi je le vois. Ah oui tu fais voir ? Ah oui effectivement je le vois aussi ouais. Visiblement quelqu'un essaie de nous parler dans une radio. Alors ça a l'air d'être derrière cette porte mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh le petit sprint là. Bon je suis désolé je peux pas te servir un coup à boire au bar. On peut pas. Ah là il y a une... Est-ce que tu peux me montrer du doigt pour voir à quoi ça ressemble ? Ouais d'accord. Bon. Ah là j'ai trouvé une... J'ai trouvé un voilà une valve mais c'est une valve à triangle. Donc je pense qu'elle doit aller sur une porte qui a un triangle. Cela dit j'ai trouvé la radio elle est là. Mais oui il se peut que je sois totalement teubé hein c'est possible. Oh tu sais moi aussi des fois. J'ai récupéré la valve qui a l'air d'être en forme de puce. Alors on doit sûrement pouvoir faire un truc pour stabiliser la radio mais ça m'a pas l'air totalement trivial hein. Vas-y je jette un oeil aux alentours en attendant. C'est déjà un escape game de sortir de la base quoi. C'est clair. Et on a deux valves mais il y en a aucune qui colle aux portes quoi. C'est un truc de fou. Ah attends j'ai trouvé une valve carré. Ah parfait c'est ce que j'étais en train de me dire. Si ça se trouve il y a d'autres valves qui traînent quelque part. Il y en avait une sur le bar qui traînait. Enfin sur le côté du bar en fait. On peut monter dans le botoneige. Border Recon Utility Motor. Ah oui d'accord. Ah et là je peux placer ma valve triangle pour ouvrir le garage. Ok et là bas au fond il y aura une valve aussi euh... Euh punaise. Ah euh octogonal. Oui octogonal. Donc là il y a une porte pour sortir mais c'est verrouillé. Euh c'est hexagonal pardon. Hexa c'est bien 5 hein. Oh là j'ai un doute. Hexa c'est 5 ouais. Alors. Pardon j'ai pas appuyé je disais que Hexa c'est bien 5. Il me semble. Oui oui parce que Octo est en 8 si je dis pas de bêtises. On peut même monter sur le toit. D'accord. C'est 6 c'est 6 Hexa. Ah ouais bon bah alors bon bref. 1 voilà. J'ai trouvé où mettre ma valve. C'est là. Ma van. Pas ma valve. A gauche. Il va falloir qu'on aligne euh... Les... Les ondes. Ouais par rapport à l'intérieur non ? Ouais il va falloir quelqu'un dedans je pense. J'y vais j'y vais hein. Alors et pour info il y a un portail tout au fond. Quand on y va ça dit qu'on peut pas sortir à pied. Donc il faudra sans doute qu'on utilise le motoneige. Ça marche. Alors euh... Moi je te dis à quoi il ressemble c'est un... Mais je sais pas si c'est ça hein. Mais c'est un... Ça fait un plus vert au milieu. Et plein de... Vagues. Qui montent sur deux cases. Qui prennent l'épaisseur de deux cases. Euh... Tu sais qu'ils font un espèce de truc de vie là. Oh pfff. Je sais plus le nom. Un cosinus. Ou une onde. C'est une onde je pense dans le contexte. Et bah je prends. Alors moi du coup de mon côté j'ai le même plus. Alors et dessus j'ai une onde verte. Ah et là il est en train de se réduire à mort. Ouais en fait je peux la régler avec les boutons l'onde. D'accord. Et bah moi ce que je peux faire c'est que je peux changer la couleur. J'ai une deuxième onde. Que je peux aligner. Et qui a des... Qui a des couleurs différentes. Donc là par exemple on peut essayer de saigner sur la roue. Si tu augmentes un petit peu ton onde. Alors en fait moi je peux mettre que du vert. Je peux pas changer la couleur. A moins ce que je n'ai pas trouvé. Et après les ondes en fait je peux les régler en largeur. C'est à dire en épaisseur. Enfin pour que ça fasse plus ou moins des vagues. Et en hauteur en gros. Enfin en... Ouais en oscillation en hauteur ouais. Ouais c'est un gameplay relativement classique pour le coup que j'ai déjà vu dans Mist. C'est à dire que la verte c'est l'onde de base. Et on va devoir l'aligner sur... Sur d'autres rondes. Et moi justement j'ai d'autres rondes de couleurs. Et comme je vois la verte en dessous que tu peux faire bouger. Je pense qu'il faut que je te guide pour que tu l'alignes sur celle que j'ai choisi. Donc là je choisis 98 Hz. Donc si tu veux on peut essayer de s'aligner dessus. Ca me va mais faut que tu me dises à quoi ça correspond la vague. Parce qu'à quoi elle correspond quoi. Alors il faut que tu augmentes un tout petit peu l'amplitude, la hauteur. Alors un petit peu moins juste avant tu étais bien. Là nickel niveau amplitude on est bien. Et du coup faut augmenter la fréquence maintenant. Donc tu réduis l'épaisseur de la vague. Non là tu l'augmentes. Excuse moi j'appuie au même temps que tu parlais dis moi. C'est parfait mais on a de la musique. Je sais pas c'était ça qui a été recherché. Ah bah ça veut dire que j'ai pas du choisir la bonne zone. La bonne onde alors en même temps j'en prends une autre. Alors là j'en ai une bleue là. Par contre il va falloir que tu l'agrandisses de beaucoup. Euh en hauteur excuse moi. Encore un coup t'es bon. Là t'es bon. Tu peux remettre un petit coup vers le haut je pense. Voilà là t'es parfait. Et en plus on est pas trop mal né au fréquence. Je sais pas ce que t'entends. Alors non par contre ça s'est pas aligné sur ton truc. Attends j'essaie de compter combien j'ai entre deux ondes. Entre une crête haute et une crête basse. J'ai à peu près la moitié d'un carré. Un tiers de carré. Là t'es pas mal pourtant normalement. Bah ouais là ça déclenche rien du tout. Bah j'vais essayer de prendre une autre ronde attends bouge pas. Ah là j'ai une petite violette là. Alors vas-y descends encore 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 un coup stop. Là t'es bien. Et en terme de fréqu... Mais j'ai une fois de plus de la musique. Bordel alors il y en avait une dernière. J'essaye de la retrouver. Alors là j'ai une très très grande avec une très très grande amplitude. Donc tu peux monter encore vas-y 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 encore 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 un coup stop. Et alors maintenant il va falloir augmenter l'écartement beaucoup. J'espère qu'on a quelque chose qui note quelque part parce que... Après le message se répète hein. Alors on a un journal qui nous dit on a reçu un signal de détresse mais ça nous donne pas les infos. Donc je pense que je vais sortir un papier et un crayon. Vas-y je te laisse faire. Hop là. Un papier et un crayon. Alors j'entends pas le message d'ici par contre on... J'entends pas le message d'ici donc je redescends. Ah tu veux que je te le dise du coup ? Ah bah oui si tu veux comme ça je prends mes deux notes pour noter. Charlie 753. Beta 754. Delta 195. Euh et j'ai déjà oublié. Attends ça va revenir. Alors je te redis. Attends on est impliqué dans une grotte on peut pas revenir. Charlie 753. Beta 754. Ensuite Delta 195. Echo 169. Echo 169. Et après c'est Beta 481. Charlie 447. Ça j'ai dit 447. Ok c'est bon j'ai noté. Euh c'est bon j'ai noté. Faut que je reprends l'habitude d'appuyer. C'est bon j'ai l'info. Nickel. Alors j'imagine qu'il faut qu'on sorte le motoneige maintenant pour y aller. C'est ça mais il y a une pompe sur le côté avec une histoire de je pense d'essence. Je suppose. Je sais pas trop ce que c'est. Ou peut-être pas. Ah oui bien vu. Ah puis quand on essaie de monter ça dit qu'on doit indiquer la destination. Ok donc ça ça a pas l'air de trop servir par contre. Les commandes n'ont l'air de rien faire donc euh... Il doit nous manquer un truc. Tu n'as pas une autre valve qui traîne non ? Bah avec le fameux hexagone non ? Euh non. La mienne, celle que j'avais servait à ouvrir le garage. Alors il faut qu'on indique la direction. Alors tu verras que dans le journal ça nous dit que les membres de l'expédition font des rêves bizarres. Bon attends j'ai cherché comment faire apparaître le journal j'ai trouvé. Je suis entrain de fouiller l'intérieur voir si y'aurait pas une autre valve. Ouais parce que je suis sûr qu'il nous en manque une. Enfin voire même deux parce qu'à l'intérieur aussi on pouvait en utiliser une. Ouais celle qui est là nous manque aussi ouais. Et c'est pareil le motoneige nous dit qu'il faut donner la destination avant d'y aller. On doit pouvoir donner la destination quelque part avec Beta et compagnie là. Bah ouais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah attends y'a une autre valve sur le toit là. Je l'ai vu de l'extérieur. Je vais remonter sur le toit. Ah bien vu j'étais en train de chercher justement. Sinon moi je suis parti me balader sur le glacier quasiment au milieu de la mer. Je vais peut-être revenir. Ok j'ai l'hexagonale. Ah attends du coup je suis arrivé de l'autre côté là. Attends je peux ouvrir le portail là. Hop. Ah bah une bonne chose de faite. Bah j'ouvre la porte qui est avec l'hexagonale là. Ah putain c'est une hexagonale rouge que j'ai. C'est pas la bonne c'est une hexagonale bleue qu'il faut. Elle est gelée. Je pense qu'il doit falloir faire quelque chose non ? Euh qu'est-ce qui est gelée ? Attends excuse-moi j'ai pas vu. La vanne est gelée. Je pense qu'il faut que je la ramène au niveau de la cheminée ou quelque chose. Elle est entourée de glace en fait. Tu le vois peut-être pas mais dans ma main mais euh. Nan je te vois rien porter mais j'imagine que toi non plus tu me vois pas porter de valve. Nan mais j'ai trouvé regarde. Ah ouais elle est apparue là bien vu. On peut remarquer que les mecs avant ils rentraient dans un truc à l'arrache. Ils allaient en expédition ils se retrouvaient perdus et tout. Maintenant ils ont un camp de base mais quand même il leur faut les petites énigmes avant de sortir. Les mecs étaient bourrés ils ont tout cassé la veille et maintenant voilà. Bah si tu regardes sur le frigo t'as des post-it du genre putain qui c'est qui a encore changé le canal radio faites chier et tout. Ouais ok ils sont pas très organisés ces gens là quand même. Aller je vais ouvrir du coup. Je suis derrière toi. Ah. Ouais je me suis fait la même réflexion. Ecoute on va tout tirer comme des sacs puis on va voir hein. J'imagine qu'il en faut un dans l'autre dans le garage aussi. Ça correspond pas aux coordonnées avec les chiffres qui sont présents ? Non je crois pas. Alors il y a beaucoup de chiffres quoi. Mais par contre je pense que ça correspond à ce qu'il doit falloir faire un truc dans le garage. Donc là j'ai activé des trucs au pif. Allez on est monté au dessus là. Alors attends stop. Là on est à 9. Et je pense que à 6 il y a une barre verte. Donc on est à 9 il faudrait faire moins 3. Et j'ai que moins 8, moins 4 et moins 4. Moi j'ai 5, 7, 8, 4 et un autre 7 et un autre 8. Et t'as tout activé là. Tout est activé. Parce que du coup ça fait tellement que moi j'ai un moins 8, un moins 4 et un moins 4 et même quand je les active ça reste à 9 donc il y en a beaucoup trop je pense. J'en enlève. Là on est à 8. Et là on est à 1. Attends bouge pas. Non je voulais vérifier on est bien à 1. Alors attends bouge pas. Alors là. Si je fais 5. Attends t'as combien toi ? Ah oui attends. Faut être à 8. Oh le bordel. Faut être à 6 mais attends je teste parce que là t'es à 1. Si j'enlève mon moins 4 on arrive bien à 5. Donc là il faudrait trouver pour rajouter 5. Sachant que moi j'ai 2 fois moins 4 et un moins 8. J'ai mis 5 là. Euh non pardon j'ai enlevé 5 excuse moi. Ouais on est d'accord il y a un truc qui me paraissait bizarre. J'ai enlevé 5, j'en ai qu'un en fait. Donc sinon si je mets un 8. Est-ce que ça va mieux t'aider ? Non je pense pas. Euh là on est. J'ai enlevé un moins 4 et donc du coup on est à 8 là. J'ai enlevé un 4. Donc là ça nous descend à 4 mais on a pas de 2. Sinon après c'est pas compliqué hein. Tu prends un papier et un stylo je te donne tous les chiffres et tu fais un calcul de maths. C'est exactement ça à quoi je pensais. Vas-y dis moi ce que t'as. Alors j'ai 2 8, 2 7, un 5 et un 4. Alors la difficulté c'est qu'on sait pas vraiment si on part de 0 mais bon je vais voir là si je désactive tout mon moins 8, mon moins 4, mon moins 4. Désactive tout ce que t'as toi. C'est fait. Donc là on est à 0, active le 4 pour voir. C'est fait. On remonte bien à 4 donc c'est bon. Quand tout est activé on est bien à 0, ça va être plus facile. Donc il faut qu'on arrive sur 6. Ouais ouais vas-y je te laisse faire. Moins 4, moins 4, moins 8. Moins 8, 4 si on fait 7. 7 et 4, 7 et 5. 8, 10, 10, 12, 4, 8. Ça marche pas. Alors je m'excuse pour les viewers de Damned mais je compte à voix haute là pour les miens mais du coup je comptais comme ça aussi. En plus c'est tendu de compter quand on est en discussion. Ouais ouais je te simplifie pas la tâche. Je te simplifie pas la tâche. Je te simplifie pas la tâche. Je vais y arriver. 15, 15, moins 4, moins 4. 15, moins 8, 7. Surtout qu'en plus c'est des chiffres qui sont très proches de mes moins donc c'est un peu bizarre. 7 et 5. 12, 20. 7, 14. C'est la petite phase calcul mental, j'espère qu'il n'y en aura pas trop parce que c'est vrai que c'est compliqué de parler en même temps. Ouais ouais du coup pour meubler j'essaie de faire le calcul de mon côté aussi mais bon c'est pas toujours simple quand on est en live effectivement. Si j'ai, ça y est. Active les 2 sets et moi je fais moins 8 et ça fait 6. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont percuté en 2 secondes ça. Ah ouais bah on est d'accord mais c'est vieux. Ça y est, c'est allumé. Le motoneige est allumé. Youpi ! Et il nous dit toujours qu'on doit activer, on doit indiquer la destination donc il faut trouver où indiquer la destination. Bah ouais. Alors là il n'y a pas un truc. Non. J'ai pas fouillé hein, c'est pas grave. Il me reste une valve rouge donc euh... Oui c'est vrai. Il reste une porte qui est pas ouverte aussi à l'intérieur mais c'était pas une valve rouge alors euh... Et celle qui est juste à côté de toi là, non elle est pas de... Ah elle a pas de valve là, ok. T'as les mecs qui ont purisé leur endroit quand même hein. Ah ils avaient surtout pas envie d'aller aider les potes hein. Ah visiblement non. Ah mais si mais non mais elle fonctionne à l'intérieur en fait parce que c'est l'hexagone extérieur et pas le petit carré intérieur donc non ça fonctionne en fait je vais la mettre dedans. Ah ouais ok. Oh pétard le système ! Ah la vache ! Alors attends, j'essaye un truc. Ah ouais on a les bêtas et tout là. Ouais donc on a même une petite carte qui représente le monde. Si je comprends bien euh... Ah puis dès qu'on lâche ça revient à zéro quoi. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se synchronise tous les deux pour viser le bon endroit. Carrément. Bon. Je regarde un peu les clins d'oeil et en haut à droite y'a un bateau qui est contre un iceberg et c'est marqué en dessous NOT THE TITANIC. Effectivement. J'aime bien aussi le truc au milieu avec la canne à pêche. On a attrapé un poisson une fois ici. Ouais c'est clair. Ok donc ça ça va de ce côté. Ça ça va là. Ok. Alors attends on va dire qu'on va essayer d'aller... Où ça ? Euh non pardon excuse-moi je m'étais arrêté parce que je pensais que tu étais en train de parler mais en fait c'était un reflet sur la petite diode qui s'allumait. Donc du coup on va essayer d'aller au premier. C753, B754. Alors B754 c'est juste là et C753... C'est pas le troisième en haut je croyais que c'était un 2 mais c'est un 7. Ouais t'as raison et ça a l'air d'être plus ou moins en face de Scott Hutt là. Scott Hutt probablement. Bah je pense même que c'est là en fait. Si si regarde si tu suis les traits ça tombe pile dessus. Bon bah on tente d'y aller. Vas-y monte d'abord. Alors est-ce qu'il faut pas faire les trois en fait ? Je sais pas. Peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas non je pense qu'on va revenir après chaque truc. Bah ouais c'est bizarre pourquoi ils nous ont filé trois coordonnées quoi. Bah il y aura peut-être trois endroits à voir, je sais pas. Les mecs ils sont paumés dans une grotte et ils peuvent pas nous dire c'est là qu'il faut aller quoi. Après si tu veux on met les trois on essaye hein mais je sais pas. Ouais on peut essayer juste pour voir si ça s'entoure ou si ça remplace. Alors l'autre c'était D-195 et E-169. D-195 c'est là et... D-195 je l'ai ! Et E-169 il est là c'est le Sun Signal. On peut faire les trois visiblement donc faisons les trois hein. Let's go ! Alors après c'est B-481 à gauche et C-447 en bas. Ouais je dirais que c'est le Kiss Forme Rose non ? C-447... Euh ouais ça a l'air d'être ça ouais. Ah c'est une triangulation ! Ah les mecs ! Ancienne structure ! Et bah go ! Bah du coup ça me parait plus logique qu'on aille là dedans tu vois plutôt que dans des... Genre une maison de scott machin. Nan on va dans une ancienne structure encore un truc bizarre. Alors l'Antarctique, une ancienne structure, ça sent le Cthulhu quand même. Enfin en l'occurrence les grands anciens. Ouais c'est clair. Et voilà ça y est on est sorti de la buzz, vous apprécierez la difficulté ! Et là je crois qu'on se parle tous les deux, tu m'entends là j'ai pas besoin d'appuyer ? Ah oui je t'entends aussi ! Alors par contre le son du jeu est tellement fort chez moi que je t'entends pas bien en fait. Ah ouais non moi je l'ai bien baissé donc je t'entends nickel, juste derrière le petit bruit de fond là. Bon bah premier épisode, on sort de la base. Parfait. Bah du coup on va arrêter le premier épisode là si ça te va. Ah je sais pas si tu m'entends. Nan tu m'entends pas. On va attendre du coup avant d'arrêter le premier épisode. J'espère que ça vous plaît, j'avoue que le jeu va être sympa je sens. Ah ça y est t'es de retour. Je suis de retour ouais ouais ouais, moi j'aime bien le début en tout cas c'est fun. Ouais bah ouais je disais qu'on allait pouvoir arrêter le premier épisode là parce que du coup il est suffisamment long mais ouais c'est prometteur. Puis les pattes graphiques est toujours aussi sympa j'aime bien. Ouais j'aime bien aussi moi le style. Et bah ça me va et bah alors... Alors pense à mettre le talkie pour que je sache quand on arrête. Et bah écoute euh... Je vais dire au revoir aux viewers donc merci d'avoir suivi ce premier épisode. N'hésitez pas à aller voir la vue de Damned du coup sur 119 minutes. Et puis bah on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.